Allongé dans mon lit, je ferme les yeux sur une image ternie et noircie de son visage. L'image d'un cliché polaroïde dont le temps a effacé l'éclat. Pour moi, la nuit vient avant l'heure, lentement, mais bien trop tôt. Tout s'assombrit à mesure que la lumière, les couleurs et les formes s'évanouissent. Je m'appelle Sébastien, j'ai 38 ans et je deviens aveugle. Au matin, j'ouvre les yeux. C'est comme regarder à travers le trou de serrure d'une porte noire. Et au-delà de cette lourde porte, il y a encore un buisson derrière lequel je dois m'efforcer de distinguer ses traits. Encore quelques années et je n'aurai plus cette chance, si ténue soit-elle à ce jour. Lorsque je m'éveille, elle est à mes côtés. Elle qui a su m'éclairer de son sourire, de son rire et de sa lumière. Elle est mon soleil et c'est à peine si je distingue son ombre. Il y a une chose que j'aime en dehors de la voir s'illuminer d'un sourire. C'est de m'éveiller le matin et de la regarder dormir paisiblement près de moi, le bout du nez dépassant à peine de la couette. Je l'effleure alors de mes lèvres. Je ne demande pas grand-chose. Mais j'aimerais pouvoir la contempler encore et encore. Et je voudrais puiser mes forces dans ses yeux, ne plus avoir à refermer les miens sur ses traits envolés. Reposant de nouveau la tête sur l'oreiller, je me dis qu'il y a de bien pires injustices, des souffrances bien plus grandes, je le sais. Pourtant j'éprouve encore de la rancœur à l'encontre de la vie. Elle me vole peu à peu ce que j'ai de plus précieux. Impossible donc de lui être reconnaissant face aux épreuves qu'elle m'impose. Comment le pourrais-je ? Sous-titrage Société Radio-Canada